Quelle était la stratégie envisagée lors de la mise en place des premières assises du tourisme en 2014 ? En 2014, nous sommes partis du constat que le territoire Provence-Luleron était un territoire très vaste, avec énormément d'hébergeurs, énormément de prestataires, et qu'énormément d'initiatives individuelles se mettaient en place. Nous avions besoin de refonder une véritable stratégie touristique autour de la qualification de l'offre et autour d'un projet touristique commun et partagé. D'accord. Quel a été le résultat obtenu à l'année N plus 1 ? En 2014, nous avons réuni plus de 250 partenaires. Nous avons travaillé autour d'études de clientèle, d'études de satisfaction de la part des prestataires, et de positionnement politique du projet touristique sur le territoire. Il est ressorti plusieurs axes autour de ce territoire. 1. Modifier la gouvernance. 2. Qualifier l'offre. 3. Réaliser des actions en valorisation de l'offre. À l'année N plus 1, même si certaines perturbations externes, dont nous n'étions pas responsables, sont venues un petit peu perturber les résultats, nous sommes aujourd'hui organisme de classement, nous qualifions nos offres d'hébergement. Nous ne faisons la promotion que des offres d'hébergement classées, labellisées ou marquées. La gouvernance du territoire et du projet touristique est en train d'évoluer et il est ressorti une volonté forte de rentrer dans une stratégie de marque autour de deux appelants importants, la Provence et le Québec. D'accord. Et quelles sont les conditions requises pour mener à bien ce genre d'initiatives ? Les conditions requises sont relativement simples. Donc là, il faut une volonté politique, il faut un projet pour pouvoir mettre en place une stratégie et fédérer tous les acteurs, quels qu'ils soient, autour de ce projet. Donc c'est un travail pédagogique, c'est un travail de langue à laine, c'est un travail de conviction et nous devons, en tant que Féceau de Tourisme, prendre notre bâton de pèlerin pour aller convaincre un à un les prestataires du bien fondé de cette stratégie touristique.